WAN pour le primaire et NEO pour le collège et le lycée sont 100% compatibles. Dans un cadre sécurisé, les élèves peuvent communiquer et collaborer à distance autour de projets interniveaux. Comment ça se déroule ? Prenons un exemple. Patrick, enseignant en CM2, souhaite organiser un défi mathématique entre les classes de CM2 et les classes de 6e. Pour cela, il a créé un wiki « Défi mathématique » avec toutes les consignes du projet. Il le partage ensuite aux élèves de CM2, aux élèves de 6e ainsi qu'aux enseignants qui participent. Il adapte les droits selon les besoins du projet. Quand Anna, élève de CM2, se connecte à WAN, elle accède facilement au wiki « Défi mathématique ». Elle crée une page pour commencer à répondre à la consigne. Plus tard, Mélodie, en classe de 6e, se connecte à NEO. Elle voit qu'Anna a commencé à travailler sur le wiki du projet. Elle y accède en un clic et peut contribuer ou commenter. Patrick aura toujours la main pour vérifier le travail des élèves et le corriger. Il pourra comparer les versions successives des pages créées par les élèves et en restaurer une si besoin. Pendant le projet, les enseignants et les élèves peuvent s'entraider grâce à la messagerie. L'enseignant envoie des informations complémentaires aux élèves afin de faciliter leur recherche. Il leur met à disposition des documents rangés aussi dans l'espace documentaire. Vous voyez, c'est simple. Ce travail collaboratif est possible sur de nombreuses applications de WAN et NEO. Blogs, cahiers multimédia, frises chronologiques ou encore cartes mentales. A bientôt sur WAN et NEO pour des projets interniveaux toujours plus collaboratifs.